Bonjour, bienvenue à 5 minutes pour un article qui vise à vulgariser des recherches dans le domaine du développement durable. Comme vous le savez, on parle beaucoup des changements climatiques et notamment de leurs impacts économiques, avec certains qui prétendent que ces impacts sont positifs, d'autres qui sont négatifs. Alors c'est ce qu'on va examiner justement dans cet article qui a été publié dans la revue Business Strategy and the Environment avec mes collègues David Talbot et Jean-François Henry. Et un article qui est donc basé sur une étude empirique auprès d'entreprises manufacturières pour voir quels sont ces impacts économiques associés à l'engagement climatique des organisations. Les débats sur la relation entre l'environnement et l'économie ne sont pas nouveaux. On peut d'ailleurs s'en apercevoir lorsqu'on regarde les débats politiques des élections, que ce soit au Canada, aux États-Unis, on voit souvent apparaître des positions assez clivées entre des dirigeants qui affirment que le renforcement des engagements pour réduire les impacts environnementaux, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre auront des conséquences négatives pour l'économie, et d'autres qui affirment le contraire. Malheureusement, ces débats sont rarement basés sur des recherches solides sur le sujet. Or, il existe quand même une littérature assez dense sur ces questions, une littérature qui tend à montrer une relation plutôt win-win, une relation plutôt gagnant-gagnant entre les engagements environnementaux, des organisations et les performances économiques. Maintenant, cette relation est quand même complexe, elle ne peut pas être généralisée ni à toutes les entreprises, ni à toutes les problématiques, ni à tous les secteurs d'activité. Et jusqu'à une époque récente, il y avait relativement peu d'études approfondies sur les impacts économiques des engagements climatiques des entreprises, en particulier dans le secteur manufacturier. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans cette étude, où finalement, on expose dans un premier temps plusieurs hypothèses qui sont basées sur la littérature sur le sujet. Une première hypothèse, c'est que les engagements climatiques des entreprises sont influencés par des motivations économiques, la perspective de réduire les coûts, les demandes des consommateurs, mieux y répondre. La deuxième hypothèse suppose que ces engagements dépendent d'aspects sociaux, environnementaux intrinsèques, c'est-à-dire grosso modo la volonté de réduire la pollution, la responsabilité sociale de l'entreprise. Et ces engagements, c'est la troisième hypothèse, dépendent aussi des pressions externes du public, des gouvernements, etc. Ensuite, on émet une quatrième hypothèse, c'est que le niveau d'engagement climatique d'une entreprise va influencer ses performances en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et aussi que les pressions externes vont avoir une influence positive sur ses performances. Et enfin, on émet une dernière hypothèse, qu'on va ensuite voir si on peut valider, qui concerne le lien positif entre la performance climatique des entreprises et leur performance financière. Pour examiner les différentes hypothèses de cette étude, on a réalisé une étude par questionnaire, une étude quantitative, auprès d'une population de 1514 entreprises manufacturières canadiennes, de plus de 20 employés. On a utilisé au total 319 questionnaires et la taille moyenne des entreprises qui ont été étudiées de 340 employés environ. Et afin d'analyser les résultats, on a réalisé un modèle d'équation structurelle qui permet de montrer les relations de cause à effet entre différentes variables et de valider simultanément plusieurs hypothèses. Alors, le modèle et ses résultats, vous le voyez à l'écran. Et on voit que la majorité des hypothèses sont confirmées. D'abord que les motivations sociales et environnementales influencent positivement, évidemment, l'engagement des entreprises à réduire les gaz à effet de serre. Également, l'intensité de la pression des parties prenantes a un rôle positif. Par contre, on observe que les motivations économiques, paradoxalement, ont un rôle négatif, ce qui peut s'expliquer par le discours dominant à l'époque où a été réalisé l'étude. Un discours dominant qui était plutôt gagnant-perdant, notamment au niveau politique. La tendance est de dire que les engagements environnementaux, c'est des coûts pour les entreprises, c'est des contraintes, etc. Également, on observe que les performances des entreprises en matière climatique, en matière de réduction des gaz à effet de serre, sont influencées positivement par le niveau d'engagement des dirigeants, mais que l'intensité des pressions externes n'influe pas positivement ces performances. Cela peut sembler paradoxal, mais on observe en même temps que beaucoup d'entreprises répondent à ces pressions par des pratiques de greenwashing, qui visent à améliorer l'image à travers de la communication, plutôt qu'à réduire de façon substantielle leurs émissions. Et enfin, c'est un des résultats les plus importants de l'étude, on voit qu'il y a une relation positive entre la performance des entreprises en termes de réduction des gaz à effet de serre et leur performance financière. En conclusion, les résultats de cette étude confirment la relation gagnant-gagnant entre les engagements environnementaux des entreprises et leur performance économique, donc c'est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Par contre, les pressions externes, si elles favorisent ces engagements, pour les changements climatiques, ne se traduisent pas toujours par des améliorations au niveau des performances. En tout cas, cette relation n'est pas vraiment avérée dans l'étude, probablement en raison des pratiques de greenwashing qui peuvent être mises en place par les entreprises pour répondre à ces pressions. Toujours est-il que cette relation gagnant-gagnant entre les engagements climatiques et les performances économiques devrait inciter plus d'organisations à adopter une attitude proactive par rapport à ces enjeux. Et ça s'applique aussi au gouvernement qui devrait avoir une vision plus optimiste de la relation entre, d'une part, les performances économiques et, d'autre part, les engagements climatiques qui sont pris au niveau des entreprises. Voilà, si cet article vous intéresse, vous pouvez le télécharger sur Google ou encore en utilisant le lien qui se trouve au début de la présentation du vidéo sur YouTube. Et quant à moi, j'espère vous retrouver prochainement pour une autre présentation de 5 minutes pour un article. Voilà, portez-vous bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !